Une joie immense des élèves, parents et enseignants, remerciant le président de la République, Félix Tisekedi, à l'arrivée du ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, pour inspecter les travaux de réhabilitation de l'école primaire Lufungula, au camp des policiers portant le même nom et de l'Institut Félix-Antoine Tisekedi, au camp Force Navale. Dans le quartier Kingabwa, commune de Limité. Ici, il n'y a pas de réhabilitation, pas de renforcement, il y a la construction ici, parce qu'il n'y avait pas d'école ici à l'intérieur. Nous partons d'Inéa, on est parti vraiment de la fondation, on a créé et on est en train d'évoluer. Le professeur Tony Mwabakazadi répond ici au cri d'alarme des enfants et femmes des policiers et militaires, qui s'étaient rendus à son cabinet au mois de janvier dernier, pour déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles les élèves étudiaient dans ces établissements. Voilà pourquoi il avait ordonné à la Direction nationale de la maintenance, gestion et réhabilitation des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST de passer à l'action, et dans l'urgence, sur instruction du président de la République. Sur fond propre, et grâce aux frais de fonctionnement alloués à cette direction, un bâtiment est en train de sortir des terres. Au confort naval, un bâtiment des six salles de classe, un autre, administratif, et des latrines modernes, dont les travaux sont presque terminés, pour accueillir les enfants des militaires, et ceux des environs. Ça c'est le résultat des frais de fonctionnement que nous accordons à la Direction des infrastructures scolaires du ministère. Nous sommes au camp force navale. Tous les enfants des militaires ici n'avaient pas une école moderne. Et l'écrit d'alarme est également remonté au niveau de la présidence, le chef de l'État a instruit pour que toutes les dispositions soient prises, pour que dans ces camps, il y ait une école moderne. De même, l'école en état de délabrement très avancé du camp Lufongula, où enseignants et élèves avaient difficile d'accéder, va également recevoir les élèves un peu plus tard, au mois d'octobre. Au mois de janvier 2023, si vous regardez les images, vous verrez qu'elle est ressemblée à tout, sauf à une école. Et les cris d'alarme de tous les dépendants des policiers qui habitent ici sont arrivés aux oreilles du président de la République, qui a donné des instructions fermes, pour que cette école soit très rapidement réhabilitée. Et sous la supervision du premier ministre, nous avons commencé les travaux, comme vous constatez là. Les travaux sont en train de se poursuivre. Malheureusement, ce bâtiment ne sera pas prêt avant le 4 septembre prochain pour la rentrée. Mais d'après ceux qui travaillent sur le terrain, ça sera possible mi-octobre. Les élèves qui ont été déployés dans les écoles environnantes, après sa réhabilitation par la même direction, et les travaux ont également beaucoup évolué. Une réalisation qui s'ajoute à plusieurs autres dans le cadre de l'amélioration des conditions. d'apprentissage des élèves prônées par le président de la République. C'est le bienvenu, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci à vous, parce que vous êtes très 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 nombreux. Vous nous suivez partout dans le monde, dans les cadres de votre émission, au centre, ici, sur les fards télévisions. Et également, cette émission passe aussi sur notre chaîne YouTube, au centre télévisions. Abonnez-vous massivement, parce que nous sommes là pour vous servir. Je vous avais annoncé mes invités aujourd'hui. Je suis chez Plateau, vous étiez très 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 nombreux à réclamer, pour la deuxième fois dans cette émission, le président Bob Boulaboué, l'âme des vérités, l'âme fidèle à Martin Faillou, malgré la vie délaissée un peu mousie-tout. Mais il est ici avec nous, président Bob Boulaboué, c'est le bienvenu. Merci beaucoup Delphine. Je remercie tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et je pense que notre émission sera très fructueuse pour d'autres spectateurs. Voilà, et de l'autre côté, dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Isaac Bakoukou, lui qui est des Lignons Sacrées, c'est un ancien cofondateur de l'ensemble pour la République. Il est maintenant avec M. Samibadibanga, l'ancien Premier ministre, l'âme des Lignons Sacrées. M. Isaac Bakoukou va faire son entrée dans quelques minutes avec, on va tenter un peu d'analyser les grandes lignes d'actualité. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste déniée par le dépôt des candidatures au président de la République. Il y a également M. Martin Faillou, président de l'ESID, qui a aussi déposé sa candidature malgré autant de refus. Mais quand même, il a accepté de prendre part à ce processus. Il y a aussi M. Denis Sessanga, et aussi M. Mukwege, M. Katumbi, M.… il s'appelle comment le pasteur… Galassi. Galassi et Théodongoy. Ils sont très 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 nombreux, ils ont déposé la candidature, Noël Chani également. Bon, et j'ai annoncé la présence d'Isaac Bakoukou, il va entrer dans quelques minutes, il est déjà ici avec nous. Mais d'entrée des Jeux, président Bobo Laboué, vous êtes de la Mouka, vous êtes président d'un grand parti RPDR. Quelqu'un m'a dit que vous êtes diaspora, c'est vrai ? Oui, je suis la diaspora quand je suis en Europe. Mais quand je suis ici, je ne suis plus la diaspora. Si vous êtes en Europe, vous êtes diaspora ? Non, là je suis, comment dirais-je, quelqu'un d'ici. Enfin, diaspora c'est quelque chose qu'on vit à l'extérieur du pays. Ça fait maintenant beaucoup de temps que je suis à cheval. Donc je suis tantôt en France, tantôt ici, à Kinshasa. Donc oui, élément de la diaspora, mais je vis maintenant ici. Ok. J'aime toujours commencer par cette question. Je salue M. Nemo Nantemi. Je l'aime beaucoup, il m'avait dit Delphine. J'aime bien tes émissions. Non, et il faut toujours commencer à poser la question à tes invités. S'ils sont réellement Congolais des pères et des mères que tes invités te disent l'air arrière grand-père. M. Bokosso, vous êtes Congolais des pères et des mères ? Mais de grand-père aussi, tu as dit. Non, moi je veux dire que mon père, enfin mon défunt père s'appelle M. Bokosso Mouin, Bola Bokosso Mouin. Ma mère c'est une triplée, elle s'appelle Mbo Bazama. Et puis le père de mon père s'appelle M. Bola Bokosso Mouin. La mère de mon père s'appelle Maman Malaya. Et du côté de ma mère, il y a Mbo, son père c'est Bazama. Et puis sa mère c'est Mbola. Je peux aller même jusqu'à... Non, non, forcément c'est une bêtise, parce que de l'autre côté je vais faire le même exercice. Je vous avais annoncé la présence de M. Isaac Bakoukou, très proche de Samy Badibama, parce qu'il est avec lui. Quelqu'un m'avait dit, c'est lui les portées paroles du chef de l'État. Je ne sais pas si vous le souhaitez, c'est pas ça. M. Isaac Bakoukou, c'est le bien. Merci beaucoup. J'entends que mon frère me voit un nombre qui réelette. La généalogie, c'est une bonne chose parce que... Mais la même question à vous aussi, c'est un peu de l'indiciteur. Vous êtes pour l'aider de faire les mains. La généalogie, un peu, nous pouvons connaître nos politiques, nos politiciens. Mais je dois me présenter correctement, Isaac Bakoukou, qui est membre de la force républicaine contre parti politique et le progressiste comme régroupement, parce que ce pays a besoin de réformes. Et nous, le réformateur, nous, le progressiste et la force républicaine, nous sommes des réformateurs. Et nous allons procéder aux réformes que peut-être les Congolais vont découvrir. Ils vont dire que ce n'est pas possible parce que ce pays, c'est un grand chantier, nécessite vraiment de réformes sur tous les secteurs. Vous comprenez ? Alors, je veux quand même saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Et surtout, ceux qui vous suivent à Bolomba, en Bandaka, au secteur de Losangania, Boussira, Dianga et Mampoco, et pourquoi pas dans le secteur de Bolomba, et tous les écangais et les écangaises. Vous savez, les écangaises sont les habitants d'écangas, d'Imbandaka, Coquilates financières, Coquilates vides. Je les salue tous. Et mes pensées vont à mon frère Gabi Chabani, qui sache qu'on est derrière lui. Il semble que ses frères ont voulu les tuer. Ce n'est pas en cherchant à l'éliminer qu'on va trouver des solutions aux problèmes. C'est tout ça pour le familial. Et je pense qu'avec tout ce qu'ils ont fait, une association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, détention d'armes, je crois que mon frère Chabani sera tranquille. Alors, M. Zagwakou, je ne sais pas si vous avez... Non, non, moi j'ai oublié encore une autre qualité. Je suis le porte-parole autoproclamé de l'agenda des transformations de produits agricoles initiés par les jeunes d'État. Les gens croyaient que c'était la blague. Et aujourd'hui, demain, c'est la priorité du gouvernement. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est lui-même le chef de l'agenda parce qu'il porte, parce qu'il estime que comment nous pouvons encore emporter des œufs, nous pouvons encore emporter des oranges, nous pouvons encore emporter des tomates, alors que nous avons un pays qui les autres construisent un paradis avec une terre riche et fertile. C'est ainsi que je dis, moi, je suis le porte-parole autoproclamé de l'agenda des transformations de produits agricoles initiés par les chefs de l'État. Et nous allons l'accompagner et la lutte contre la famille. Et il faut l'autosuffisance alimentaire au Congo pour pouvoir exporter vers le pays voisin. Espérons que ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais vous avez invité l'une de mes questions, vos origines. Mes origines ? Vous savez, nous, moi, je suis... Et bien, vous identifiez. Je dois m'identifier. Je suis Isaac Bakuku Boliko Kasa Eietaka. Originaire de la province de l'Équateur, territoire de Bolomba, groupement Lingoi. Et puis, parmi les gens qui ont signé l'acte d'indépendance, c'est un de mes descendants, Justin-Marie Bumboko, il est original de Bolomba, dans le groupement Bokala. Et moi, je suis du groupement Lingoi dans le secteur de Losangania et le village Yuli-Lutuku, là où est née l'église, la communauté des églises de Lulonga. Donc, mon père s'appelait Joseph Boliko Issei-Nengue. Son père s'appelait Inengue. Ma mère, c'est Madeleine Bokwala-Ikombola. Il est dans le côté du Vassan-Koussou, du côté de Bolomba, à cheval des territoires de Vassan-Koussou et Bolomba. Sa maman s'appelait Thole, Madeleine. Et voilà. Merci. Je suis vraiment en Équatorien et je suis de la famille Anamongo. Vous savez, Anamongo, c'est une grande, parce que ce n'est pas une tribu. Il faut que les gens comprennent que nous sommes une famille issue d'un descendant qui s'appelait Mongo. Merci. Et on se retrouve, laisse-moi vous expliquer, on se retrouve dans les 14 provinces que disposent tous les 26. Nous sommes dans les 14 provinces. Nous sommes dans la province orientale, la grande province orientale, même dans le Katanga. Donc, dans le Tanganyika, comme dans le territoire des Congolos. Nous sommes dans le Maniema, nous sommes dans le Maïdombé, nous sommes dans le Bandoundou, nous sommes dans le Sankourou-Kassai central. Donc, nous sommes vraiment partout. Et nous sommes une très grande famille. Raison pour laquelle vous avez vu que Lumumba, qui devient le Premier ministre, il n'a pas cherché loin. Il a été soutenu par ses frères Anamongo et c'est ainsi qu'il a été devenu Premier ministre. Merci. Merci, M. Isaac Bakoukoukou. L'émission peut être bilingue, parce que vous êtes très, très, très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Laissez vos commentaires sous notre lien YouTube. Mais élevé par un Benachimba. Merci, merci. Élevé par un Benachimba. Cet exercice, si vous ne comprenez pas pourquoi je suis en train de faire ça, la génération d'aujourd'hui a des problèmes à connaître l'arbre généalogique. « Ben, papa, est-ce que tu as le choix ? » Comment tu as le choix ? Tic-toc, Whatsapp, Facebook, nous ne nous avons pas assez. Même à travers les émissions comme ça, la question que votre enfant a posée, à travers l'émission, c'est généal. Alors, président, l'émission peut être bilingue, tout dépend, parce que ce qui est important, c'est que le public a d'habitude partout. Bon, on a qu'à comprendre la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral, du dépôt des candidatures, les révélations de John Numbi, la situation sociale du peuple. On va en parler également. Après le dépôt des candidatures de l'actuel chef de l'État, Félix Tisekedi, il s'est adressé à la presse. C'est ce qu'il a dit, ça a suscité autant de réactions dans la classe politique. Parlons-en sur ces plateaux avec mes invités, mais je commence par M. Bobo Laboué, qui est de la bouca, très, très, très proche de Martin Faillou. M. Bobo Laboué, je vous avais reçu sur ces plateaux, vous avez dit, c'est processus, Kadima, c'est l'adepte, c'est les cadres de l'UDP, c'est quelqu'un qui va favoriser l'UDP. Vous n'allez pas prendre part aux élections parce que, parce que, parce que, mais à la fin, Bobo Laboué, vous et Faillou, vous ne prenez part aux élections. Qu'est-ce qui a changé ? M. Bobo Laboué, merci pour la question. C'est vrai que, tout au départ, on avait compris que Félix était très bon élève de Joseph Kabila. Vous dites, vous dites. M. Bobo Laboué, l'actuel président était très bon élève de l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi bon élève ? M. Kabila était son modèle. M. Bobo Laboué, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'en 2006, Kabila n'a pas gagné les élections. C'était Jean-Pierre Bemba, d'après beaucoup d'observateurs. Mais puisque Kabila avait et la CIE et la Cour constitutionnelle, il s'était imposé. En 2006. En 2011, Rabelot, Étienne, qui s'est créée d'heureuse mémoire, comme on dit, il avait remporté les élections. Mais là aussi, comme Kabila détenait la CIE et la Cour, il s'est imposé. On arrive en 2018, pareil, bien qu'il n'a pas pu obtenir un troisième mandat, mais il détenait la Cour et la CIE, il nous a imposé Félix. En bon élève, Félix, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est mis, comment dirais-je, dans l'esprit de se saisir de ces deux outils-là. La Cour constitutionnelle et la CIE. Il a commencé par nommer des juges, comme tout le monde le sait, et nous, on a commencé cette guerre-là contre lui. La bataille. On s'est battu contre, comment dirais-je, ce qui s'est passé au niveau de la Cour. Mais comme on a affaire avec un régime politique qui a pris caméraille, le principe, le chien avant la caravane passe, on nous a imposé. On arrive avec la CIE. On s'est bâti avec la CIE. Je ne suis pas dans le détail. Aujourd'hui, Félix, il a la saignée entre ses mains. Partons de ces moments-là. Nous avons dit qu'aller aux élections dans ces conditions, c'est vraiment accompagner le pouvoir en place. On s'est dit, bon, malgré tout cela, on va voir jusqu'où on va nous amener. On arrive au niveau des enrôlements. On a vu ce qu'il y avait comme bordel pendant l'enrôlement. On a même vu deux députés des unions sacrées. On nous a retrouvés avec des kits électoraux. Nous, on a dénoncé cela. La CIE a dit qu'il va mener une enquête. Jusqu'aujourd'hui, on attend le résultat. Toujours pas de résultat. On a bien suivi comment est-ce que les jeunes âgés de moins des 18 ans ont été enrôlés. Je prends l'exemple d'un ami, votre confrère, qui est en Belgique, Fabien. Fabien, il s'est fait enrôler ici quatre fois avec quatre cas de lecteurs. Il était, lui, en Belgique. Donc, en fait, pour démontrer seulement que le système n'était pas fiable. Donc, nous, on s'est dit que voilà, puisque le processus, je veux dire que le fichier n'est pas fiable, de notre point de vue, il faut qu'on fasse l'audit. Et on nous a dit que non, l'audit, on ne peut pas faire l'audit comme ça. L'OIF était venu ici pour réaliser l'audit. On lui a donné cinq jours. Alors que l'OIF, la fois passée, il y avait eu pour 21 jours. Il a dit que non, cinq jours, je ne peux pas. Non, l'OIF est parti. Alors, quand il est parti chercher ses amis, en Afrique du Sud, tout ça. Ses amis ? Oui, ses amis. Les experts ou les amis des Canis ? Bon, experts, si vous voulez. Ils ont réalisé l'audit à leur manière. Et nous, on s'est dit que non, on n'est pas d'accord avec ces audits-là. Nous voulons l'audit réalisé par une structure réconnue, internationalement, pour faire ça. On nous a refusé cela. Donc, on s'est dit que, et puis le prêtre, ils ont demandé aussi une lutte citoyenne. Là aussi, Nietzsche, Kadi Maadine, il ne voulait pas. Alors, on s'est dit que nous, dans ces conditions, on ne dépose pas nos candidatures. Raison pour laquelle on n'avait pas déposé. Maintenant, la question que tu me poses, en tout cas, qu'est-ce qui a changé ? Bien. Voilà ce qui a changé. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, grâce à notre combat, Kadi Maadine lui-même a dit qu'on va proclamer le résultat bureau par bureau. Bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est déjà un élément positif. Deux, toute la communauté internationale exige, réclame des élections transparentes, grâce à notre combat. Trois, aujourd'hui, quand vous discutez avec le commandé Landa, ils vous parleront toujours que de ce fichier qui n'est pas fiable. Et quatre, pour terminer, on s'est rendu compte que... Enfin, nos partenaires nous ont dit que si on n'a pas pu avoir l'audit en amont, mais au finish, on va réaliser l'audit. De quelle manière ? Le résultat qui sortiront des bureaux de vote, c'est ce résultat qu'ils seront pourclamés. Les personnes fictives, qui sont... Il est temps d'envoyer les fictifs dans le serveur, ça ne marchera pas parce que rien qu'au niveau des bureaux de vote, on va publier. Vous savez, en France, par exemple, à 20 heures pile, le ministère de l'Intérieur proclame le résultat. Mais avant 20 heures, il y a un sondage qui donnent des tendances. Et oui, le prêtre, le pasteur, ils ont dit qu'ils vont proclamer les tendances. Donc avant que la CENI ne puisse rendre au public le résultat, eux, ils vont proclamer. Alors nous, on s'est dit que... Donc vous avez plus la confiance des prêtres de l'Église que la confiance de notre CENI. Oui, si vous voulez. Effectivement, si vous voulez. Alors on s'est dit qu'on avait réclamé l'audit comme élément de confiance. Maintenant si, au niveau du résultat, de la proclamation du résultat, bureau par bureau, si on peut bloquer la fraude, les juges d'élection, pourquoi on n'est pas y allé ? De raison pour laquelle, malgré le fait qu'on n'a pas obtenu l'audit, tel qu'il est demandé, mais les éléments dont je viens d'énumérer nous ont donné confiance pour justement... Alors, monsieur Isaac Bakoukou, je précise que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous avez suivi votre frère de la Mouka avec Martin... En amont ou plutôt comme il a dit. Pas de problème. De la Mouka avec Martin Fayoulou. Pensez-vous qu'ils ont eu tort de ne pas croire à ces processus au début, aujourd'hui ? Ils n'ont pas des candidats députés nationaux ni provinciaux, mais quand même ils ont un candidat à la présidence. Oui, je pense qu'ils ont eu tort. Pour entendre mon frère, ça voudrait dire que dans ce pays, si je ne suis pas là, tout ne marchera pas. Je suis le plus impartial, je suis le plus sérieux pour la gestion de la République. Mouka, si je suis le meilleur pour tout, sauf les autres, si je l'ai bien suivi. Donc, les Congolais qui sont là, qu'ils soient les membres de la cour consulnaire, ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas fait les études de droit, ils n'ont pas travaillé. Mais oui, parce que ce que j'ai entendu là, ça veut dire qu'au Congo, il faut qu'il y ait des failloulistes pour que la cour consulnaire fonctionne, pour que la CENI fonctionne. Oui, c'est la thèse qu'il a soulevée. Bon sang. Tout ce que il vient de dire là, tu sais qui est de l'élève, l'élève ne fait pas déboulonner le système, ne fait pas déboulonner la majorité. Vous refusez, tu sais qui dit ? Oui, je refuse. Il n'est pas l'élève de son pays. Il est plutôt l'élève de son pays. Non, je refuse, je refuse. Il peut me prouver à plus b que celui qui est à la cour consulnaire n'a pas l'impartialité. Il est au service. Non. Un minimum, nous devons faire confiance à nos compatriotes. Parce que ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Vous ne pouvez pas comparer. Et vous ne pouvez pas expliquer que non, le président Félicieux c'est un bon élève de Kabila, non. Mais il semble qu'il est sur les traces. De son mentor, je ne sais pas. Non, diamétralement opposé. Comment ça ? Vous savez, la manière dont on avait désigné Malou Malou, la manière dont on avait désigné Partir Rangoy Moulonda, la manière dont on avait désigné Nanga. Ce n'est pas de la même manière qu'on a désigné Kadima. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, sur le plateau, vous êtes mon frère. Et ce n'est pas parce que vous êtes mon frère que vous devez perdre votre impartialité parce que je suis votre frère. Non. À un moment donné, je vais vous faire stigmatiser Kabila parce que nous avons eu trois cycles électoraux et ils n'ont pas modifié, ils n'ont pas rendu le pouvoir. Vous avez évoqué la France, pour vous évoquer la Belgique. Quel est le ministère compétent pour les élections ? Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Pour organiser les élections. Pourquoi ? Vous ne croyez pas que Dieu descende pour venir nous organiser les élections. Mais les animateurs de la CENI n'expliquent pas confiance à l'opposition. Voilà pourquoi quand chaque président arrive, il préfère avoir son candidat à lui, son type à lui, à la CENI pour que ce monsieur lui facilite. Non, c'est sûr. Vous vous rappelez en 2011 quand Oibou nous a dit « mon colombo, on est là, on est là, on est là, on est là. Vous comprenez ? On est des présidents de CENI mais plus des partisans. Il faut avancer, il faut évoluer. Il faut avancer, il faut évoluer. Ce n'est ni, ce n'est ni Fayoulou, ce n'est ni mon frère. C'est le sous-d'un primaire. Il a évoqué le problème de bureau par bureau. Nos étions toujours. Mais non, on n'a pas fait. Quelle est la sanction qu'on a prévue à Nanga ? La loi électorale ne prévoyait pas l'audit. C'est pas ça ? La loi électorale ne prévoyait pas l'audit. Donc, c'est l'invention de la OCA. Mais oui, vous savez, la République est gérée par la Constitution, la loi de la République et les textes réglementaires. Attendez, une réaction rapide. Monsieur Bobo Laboué, est-ce que la loi électorale prévoyait l'audit ? Parce que vous vous réclamez, vous étiez dans la légalité ou vous voulez fabriquer vos choses-là ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2018, c'est l'OIF qui avait fait l'audit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une pratique. Mais la loi a changé parce qu'il y a la loi électorale. Non, non. Il faut quand même rester légaliste. Est-ce que la loi actuelle prévoyait l'audit ? C'est ça la question directe. La loi actuelle, tout comme la loi passée, ne prévoyait pas l'audit. Mais une jurisprudence. Il y a peut-être une pratique qui s'est faite et pourquoi on n'est pas le fait aujourd'hui ? Vous pouvez rassurer, alors continuez. Non. J'irisprudence. Faisons quand même les choses qui sont permises par la loi. Nous sommes par exemple d'asile de la République la jurisprudence. On peut faire écho à la jurisprudence. Non, la coutume, il n'y a pas eu lorsqu'il y a une jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quand ces choses-là sont rendues, ça fait une jurisprudence qu'on peut suivre. Vous comprenez ? Il n'y a pas eu une décision d'une juridiction administrative ou de contentieux administratifs ou au niveau judiciaire. comme quoi il faut organiser l'audit. Il a évoqué l'OIF. L'OIF a donné ses raisons, notamment Mme Louise, M. Bekou, M. Bekou, etc. Alors, il ne faut pas, quand vous sollicitez quelque chose qui n'est pas légal, il ne faut pas en faire un cheval de bataille. C'est ce qui est important aujourd'hui. Je suis content, heureux, de voir Fayoulou être candidat. Je suis heureux. Alors, si vous êtes heureux, s'il vous plaît, je vais revenir vers vous, président Bobo Lavoué. Fayoulou, candidat président de la République, mais dans la mésire du possible, si Fayoulou est élu, comment il aura la majorité ? Parce qu'il n'y a pas de candidat ni député provinciaux, ni député national, vous prévoyez diriger les pays comment, dans la mesure où Fayoulou peut être élu par la coalition, cohabitation, ou c'est mal réfléchi ? Vous voulez tout simplement améliorer le processus ? Là, je veux dire, c'est bien que, bon, maintenant, si mon frère considère la jurisprudence comme étant une décision sainement judiciaire, moi, je pense que ça peut être aussi une image. Donc, il y a une pratique qui s'est faite, qui avait été acceptée, on peut s'y référer. Maintenant, pour revenir à ta question, ça me rappelle De Gaulle, De Gaulle qui disait que l'élection présidentielle c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. C'est un homme qui se présente devant le peuple avec son programme et dit au peuple « Je veux que vous me lisez. Demain, si vous me lisez, voilà ce que je ferai pour vous. » Donc, ce rendez-vous entre ces deux-là. Maintenant, s'il est élu par le peuple, il applique son programme. Au jeu d'aujourd'hui, le fait que Fayoulou est candidat aujourd'hui et je pense même qu'il va remporter les élections, s'il y en aura, une fois qu'il a gagné, il devient président. Et vous verrez, là, pendant la campagne, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà contactés et qui veulent faire la campagne au nom de Fayoulou. Beaucoup. OK. OK. Donc, au niveau du Parlement pour créer un groupe parlementaire de personnes qui se réclament de Fayoulou, ce n'est pas un problème, ça. Donc, vous pouvez aussi charquiter les lois de la République comme l'actuel régime et reprocher d'avoir la majorité en pleine législature. Non, non, mais ce n'est pas ça. Donc, vous allez suivre aussi des palissades et des dupes. Non, ce n'est pas ça. Je prends l'exemple très simple, mais vraiment très simple. On a tout fait pour mettre Jean-Marc Aboune de côté. Il ne sera pas candidat. OK. Mais Jean-Marc Aboune, par exemple, il a plus de 300 candidats d'épité au niveau national, aussi au niveau provincial. Vous dites ? Il a des candidats d'épité au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Jean-Marc Aboune. Effectivement. Alors, je vais prendre l'exemple. Jean-Marc Aboune. Un exemple, si aujourd'hui, Jean-Marc Aboune disait, par exemple, à ses candidats d'épité provinciaux et nationaux, battait la campagne pour Fayoulou, par exemple, parce qu'il n'y a pas de candidats présidents. OK. Mais il n'y a pas qu'il y a Jean-Marc Aboune. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pourront battre la campagne pour Fayoulou et arriver au niveau du Parlement, il a la majorité, même s'il n'avait pas la majorité. Mon frère, il sait très, très bien. En France, par exemple, on a vu Mitterrand en 86. Il avait perdu la majorité au niveau du Parlement, mais il a cohabité, pas coalisé. Il a cohabité parce que la présidence est toute une institution. OK. Donc, je pense que vous ne vous faites pas de soucis de ces côtés-là. Donc, on sait que nous, on va battre la campagne. Tous les candidats d'épité provincial et nationalistes de Fayoulou qui n'ont pas de bons derniers dossiers, nous serons dans la campagne, nous serons sur les terrains. Il n'y aura pas de soucis de ces côtés-là. Est-ce que ce n'est pas l'égoïsme de Martin Fayoulou qui voulait régner parce qu'il y a quand même des jeunes ? Vous également, vous êtes battus pendant quatre ans et les Penguys, les gens, Félix Senga, vous avez aussi une base, mais lui, il préfère être candidat et vous laissez... D'abord, je vais dire ce que c'est ceci. Si on considère qu'un parti politique ou un régroupement politique, c'est un seul homme qui décide, dont il y a un seul dictateur, donc Fayoulou est dictateur. Et quand il avait pris la décision, il ne voulait pas prendre part... Laissez-moi terminer. Mais c'est là où j'aviens. Vous avez votre consentement ? Mais c'est ça, j'arrive là. Je dis qu'il y a aussi une plateforme. Il y a un seul homme qui décide, c'est un dictateur. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais dicté par un dictateur. Pour dire quoi ? Pour dire que dans cette plateforme-là, il y a une équipe qui décide. Ce n'est pas Fayoulou qui avait décidé de ne pas déposer des candidatures. C'est l'équipe qui avait décidé. Moi, j'ai fait partie du collège du président de la Mouca. Il y a au moins une quinzaine de partis. Il y a eu débat au sein, justement, de ce collège-là. Un grand débat qui a léré pendant au moins trois mois. OK ? Alors, arrivé à un certain moment, on est passé par le vote, la majorité a dit on ne dépose pas. Et c'est qu'ils n'étaient pas contents. Certains sont partis comme Ados Nombas parce qu'ils n'étaient pas contents. Ceux qui étaient restés, ils ont respecté la ligne, comment dirais-je, de la plateforme, la ligne politique, la ligne satirique. Maintenant, c'est toujours ce groupe-là qui a décidé que Fayoulou doit déposer sa candidature. Ce n'est pas Fayoulou. Les gens veulent faire croire que Fayoulou, c'est un homme qui décide, qui dicte. Non ! OK. Fayoulou, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui coupe sa base. Mais juste là, parce qu'il ne serait pas démocrate, moi, personne, je ne serais pas avec lui. Alors... Il n'a pas m'édicté des choses. Alors, monsieur Isaac, je termine. Les gens pensent et vraiment, ils ont tort que Fayoulou, c'est lui qui avait empêché qu'il... Bon, maintenant, c'est quoi son intérêt ? D'empêcher que ses députés aillent et qu'il parte seul. C'est quoi son intérêt ? Il gagne quoi ? À part tout seul. Merci. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, c'est qui pense que Fayoulou, il n'est pas logique dans ses réflexions. Fayoulou n'est pas stable, Fayoulou est en train de piloter les gauches à droite. Pensez-vous que l'homme a perdu un peu ses valeurs ? Je vous ai dit que j'étais très heureux de voir Fayoulou candidat président de la République. Et, n'oubliez pas que vous parlez à un ancien de la Mouka. Oui, oui, oui. Vous êtes le confondateur de l'ensemble. Un ancien de la Mouka, la manière dont Fayoulou utilise des plateformes. Nous avions commencé avec la dynamique de l'opposition. Vous savez comment c'était fini. Et de la même manière, la Mouka, comment il a les astuces de s'accaparer. Aujourd'hui, le président de la Nouvelle-Élan a posé un problème. Ah, aussi sur la Mouka. A posé aussi le problème sur la Mouka. Et moi, je dis qu'en politique, qu'on a une vision de ces pays, même le membre, quand vous prenez une décision, ne prenez pas des décisions intempestives, irréfléchies et irresponsables qui, aujourd'hui, ça crée une confusion au sein de la République. C'était les collèges, ce n'était pas Fayoulou. Les collèges. Mon cher ami, vous parlez à la Mouka. Moi, j'ai accompagné Fayoulou comme équipe d'avance dans la Provence de l'Équateur et dans la ville d'un bal d'Aka. Vous comprenez ? Ce malheureux, monsieur, que j'appréciais beaucoup, la confusion qu'il a semée aujourd'hui au sein de ses membres, il aurait dû se présenter comme président de l'ECID. OK. Vous comprenez ? Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Alors, cette confusion, c'est une bonne chose aussi pour nous et la popularité de Fayoulou sera aussi déterminée. Il a parlé de bricolage, tous les gens sont de bricolage. Il évoque un nouveau parti des gens à Kaboun. Oui, oui. Il évoque d'autres membres. Alléance pour les... Il faut, il faut partir avec vos propres bases d'abord. nous l'avons démontré lors des élections de 2018. On l'a soutenu. Numéro 4, vous votez numéro 4 comme président, mais votez numéro 3, numéro 40, notre député. Et c'est ce qui s'est fait. Parce que Fayoulou, c'était le seul qui a eu la chance avec son décidée, avec le moyen de la Mouka. il a pu implanter son parti à travers la République. Partout, il partait. Fayoul a bénéficié ? Ah oui, oui, oui. Moi, papa, moi, j'ai vu. Donc, il a bénéficié de la Mande Katumbi, Benba... Moi, il a profité de la caniote qui était là pour battre la campagne et il a profité pour installer son parti. Donc, Martin, c'était un profiteur. Non, il a profité, il a installé son parti à travers la République. Malheureusement, cette implantation de son parti, il n'a pas eu les résultats escomptés sur le plan législatif. Il n'a pas eu autant de députés qu'il espérait ou qu'il pouvait avoir comme, entre guillemets, le président élu, comme il prétendait l'être. Donc, il y a un guet sur roche. Et aujourd'hui, je crois, nous allons retourner dans le même scénario. Pour... Inciter, inciter. Pour chiter, il a parlé du doublon. Moi, j'étais dans un bureau en Bandaka en 2018. Même Fabien, quand il s'est enroulé quatre fois, il y a les toilettages. Les toilettages. Et les doublons ne votent pas. À moins que vous me prouvez le contraire. parce qu'après les toilettages, quand vous allez, l'appareil va ou la sonne non, que j'ai un doublon. Moi, j'ai vu quelqu'un responsable d'un parti, il s'est enroulé deux fois. On l'a disqualifié comme candidat. Parce qu'on a retrouvé que dans le serveur, il s'est enroulé deux fois. Mais je crois que nous sommes dans la nouvelle technologie de la communication où on ne pouvait pas quand même une opération importante comme les élections et donc nos ordinateurs, nos serveurs doivent laisser passer les gens qui se sont enroulés deux, trois, quatre fois. Mais exact, la coupe où tout système est faillible, même en Europe, tout simplement. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, mais ce n'est pas tout le nombre de Blancs qui vont aller voter. D'ailleurs, juste, mon frère, nous, on a fait une expérience. On a envoyé dix personnes pour aller prendre le duplicata. OK ? Sur dix personnes, il y a quatre qui ont eu le duplicata, il y a six qui ont pas vu leur nom dans le fichier. Ils étaient obligés de remplir une nouvelle fiche pour avoir une nouvelle carte avec un nouveau numéro. Normalement, quand on dit duplicata, c'est la photocopie conforme de l'original. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup des gens, ils ne sont pas dans ce fichier-là. Là, nous sommes en train de réenrôler d'autres personnes. Essayez de vérifier. Donc, il y a des fœtus et des morts-nés. Non, je vous dis sincèrement, vérifiez. C'est ce que je veux dire. Beaucoup de gens qui vont reclamer le duplicata, on ne leur donne pas de duplicata, on leur donne une nouvelle carte parce qu'ils doivent remplir de nouveaux... En cas, ils m'avaient bombardé un peu... mais pour dire seulement que le jour des élections, on aura des surprises. Vous arrivez devant le bureau de vote, donc votre nom n'est pas là. OK ? Personne a changé d'identité ? Non, pas du tout. Pas du tout. Deux. Je vais l'avoir que deux. Deux, mon frère parle de la bouca. Tiens, réfléchissons ensemble. La bouca, ils étaient sept à Genève. OK. OK ? Matoumoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbe, je dirais même huit, avec Moussa Niamous. Félix, avec Camer, ils sont partis. C'est Fauru qui les a chassés ? Non. Ils sont partis. Ils sont restés à cinq. Matoumoulou est parti. Fauru l'a chassé ? Non. Il y a dit qu'il voulait devenir... Il a la bade. Il est parti. L'autre, Niamous, il y a dit qu'il va se battre, il est parti. Fauru l'a chassé ? Non. Ils sont restés à cinq. Moïse Katoumbe est parti. Avec Bemba. Ils sont partis région de la Majoire. Ils ont dit qu'ils vont mener une commande des régions aux positions républicaines au sein des lignes sacrées. C'est Fauru qu'ils a chassés ? Non. OK ? C'est quoi cette façon de dire que Fauru s'accapare de structure ? Je vous donne un exemple. Ils sont partis d'eux-mêmes. On est restés avec Moussitu. Non, non, attendez. Attendez, attendez. Il y a un problème ? Attendez. C'est vrai que le Fauru on est restés avec Moussitu. OK ? On est restés. Là, j'ai été démontré que tous ceux qui étaient partis ils sont partis d'eux-mêmes. Fauru n'a joué aucun rôle pour qu'ils ne partent. Là, tu es d'accord avec moi ? Très bien. Oui, mais tu prends Fauru, si tu prends Tabelle, tu prends tout ça. Ils sont partis d'eux-mêmes. Fauru n'a joué aucun rôle. Maintenant, ils sont restés avec Moussitu. Il y a eu une divergence avec Moussitu. Tout c'est pourquoi ? Parce que Moussitu n'a pas accepté qu'on ait créé le bloc patriotique. OK ? Il n'a pas été d'accord, il est parti. Dis-moi, en quoi est-ce que Fauru s'est accaparé de la structure ? On diabolise Fauru. Alors, nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Mais encore, mon frère dit qu'il connaît Fauru. Oui, bien sûr. Il connaît Fauru. Quelqu'un qui a implanté son parti politique sur base de l'argent de la Moukara. Vous savez, moi, je savais Fauru. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'étais à Genève. J'étais à Genève avec Fauru. On est parti, comment dirais-je, je cherchais un candidat commun. Si le candidat commun était Félix, je savais peut-être être avec Félix. Si le candidat commun était Matungounou, j'aurais peut-être bâti le campagne de Matungounou. Mais parce que le candidat commun, c'était Fauru, je savais Fauru. Et je connais comment avec Fauru. Moi, je suis fidèle dans le combat. Et Fauru, je suis avec Fauru. Quand tu vas poser la question à Segui, s'attaque à Fauru, ils n'ont qu'un argument contre Fauru. Merci. Moi également, j'apprécie les combats de M. Martin Fauru, les soldats du peuple. Juste une petite phrase. Cinq secondes. Cinq secondes. Au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on va arriver là, au jour d'aujourd'hui, vous prenez de tous ces candidats au niveau présidentiel, dis-moi qui, ces candidats qui a gardé la flamme de la résistance, si ce n'est que Fauru. Ah, ok. Merci. Alors, ouvrons cette question. Oui, parce que vous m'ont fait. S'il vous plaît. N'y vont-ils. Je précise que je suis avec M. Bob Boulabouril, qui est président de RPDR, il siège à la conférence du président de la MOUCA avec Martin Fauru, le procès calé. D'ailleurs, ce matin, je viens de faire une émission. Si vous regardez ce mot sur ma chaîne YouTube, dans des heures, vous verrez cette émission. le professeur Kalele, qui est le président, le coordonnateur de la MOUCA en exercice, maintenant là, avec M. l'ambassadeur Aléa Toundou, dans une heure, deux heures, entrer dans ma chaîne au centre TV. Vous allez voir cette émission. Alors, M. Isaac Bakou, parlons-en. Faïlou, quand il a déposé sa candidature, il a quand même parlé. Il a dit aux gens, son expérience, ce qu'il pense faire et autres. On a vu les députés quand le candidat président défiler et parler, essayer un peu de dire quelque chose, mais ce qui a plus étonné les gens, c'est le dire du chef de l'État. Le dernier qui a déposé sa candidature, c'est qu'il a dit, Moukoué a réagi. J'ai vu Kiodongoy, il a réagi aussi. Mais pourquoi le chef peut-être humilier ses opposants comme ça ? Je profite, je rétarderai quelqu'un s'il vous plaît. Il n'y en a pas de problème. OK. Avec manière. OK. Je voudrais simplement demander à Élézère Tamboué. Honorable Élézère Tamboué. Oui. Il s'est exprimé en tant que présentateur coniqueur. Pas honorable. Non, Marcelo n'est député. Voilà. Cette émission, il est député, un député qui parle avec sa base. C'est un journaliste. Il a parlé comme journaliste. On ne le reprend comme journaliste. Voilà. Il n'y a pas de non-noural. Je voudrais simplement dire à quelqu'un que j'aime bien, j'apparcie, mais à un moment donné, quand il aborde le sujet, il faut aborder le sujet où il a pour maîtrisé. Première chose, il faut rappeler Élézère Tamboué, c'est que il a été député. Quand il constate des anomalies, dans le niveau de ma ministre, je crois, il y a un espace qui a interpellé ma ministre avec une question orale, avec un débat, il faut s'inviter au pays dans la motion de défiance tout ça. qu'on sort. Et deuxième chose, je dois vous rappeler que Jean-Pierre Léaou, Guy Luando, Jean-Pierre Bemba et Jean-Lécien Boussa ne sont pas des ministres du Grand Équateur. Ils sont des ministres de la République démocratique du Congo. et quand tu vois les quatre là, la modernisation de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, vous prenez la loi sur l'aménagement du territoire, Guy Luando, suppression de certains taxes inutiles pour l'exportation et l'importation, c'est Guy Luando. Alors, quand vous n'avez jamais été à l'Équateur, vous n'avez jamais été en Bandaka, la moindre des choses, je sais, vous êtes des journalistes, vous avez, par rapport à d'autres candidats, vous avez un outil, vous profitez de cet outil-là pour faire votre propagande, pour aléanter d'autres candidats et moi, je trouve que lorsque vous êtes candidat, en tout cas, CESAC doit savoir ce qui peut décider par rapport aux journalistes qui sont des candidats. Qu'est-ce qui vous dérange clairement ? On a même vu ce qui était des candidats en 2018, 2011, avec des choses de télévision, mais le deuxième mandat est le cas qui était. Alors, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considérations. Quand vous avez un point, vous reprochez à tel ou tel ministre, l'espace est là à l'Assemblée nationale, interpellez-les, posez des questions et il y aura un débat au sein de l'hémicycle. Merci. Pour Atangui, à l'Obi, 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 en tant que député. Le Grand Équateur n'a pas de ministre au niveau national. OK. Dans le Grand Kassai aussi, pourquoi il n'a pas cité les ministres du Grand Kassai ? Merci. Le Grand Kassai a aussi des ministres. Évidemment. Moi, je dis simplement qu'en tant que député, il ne peut pas citer des ministres des Grands Contents. Ce sont les ministres de la République. Merci. Merci, merci de tout, Isaac Bakoukou, cette affaire avec Honoré Belezard. Nous avons-y l'Elaé ? L'Elaé, puis l'Elaé, 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 vous savez que grâce à la francophonie, on a réhabilité le stade papa Raphaël. Il y a l'esprit à la destruction. Il y a l'esprit à la fair play. Papa, aujourd'hui, pendant la francophonie, les enfants, les bébés sont partis assister dans les manifestations. C'est un patrimoine de la République. Merci. Il y a un peu de la procureure de la République qui a l'esprit pour la destruction. Mais c'est simple, il y a bien appartenant. Merci. C'était une parenthèse, s'il vous plaît. Moi, je suis des clés. Merci, c'était une parenthèse. Mais quand le change se passe comme ça, que nous avons toujours une histoire de destruction, nous avons aussi à la Marcello, abonne-t-elle à mon esprit à la construction et puis à faire play à Canisaca. D'accord. 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 Nous, également, on est contre la destruction parce qu'on ne peut pas encourager les antivaleurs. Le bien de la République c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un poignet de main à battre parce que vous n'êtes pas contents. Vous avez une expérience sportivité. Vous avez dit ça. Ça, c'est mauvais. Là, je ne suis pas d'accord. mais je ne suis pas d'accord. C'est un poignet qui nous a dit l'échelle de l'État. Pourquoi, dans son discours, les opposants s'est sentient immiliés à l'opposant à candidats à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger Il y a un problème à la gentil. Moi, je pense que il y a des problèmes et 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 il y a des problèmes pourquoi un discours d'attaque comme ça tout comme il n'y a pas d'eux à déposer donc à déposer la candidature à pamba ben moi basé à l'eau bakit bon moi y est baba à vos joies fimo le roi n'a pas qui qu'est non n'aïa ou non la bicheur la grande équateur s'est bloqué bac à lille et nous souhaitons n'a pas qu'il y a qu'il n'a pas grand équateur bac touriste parce que tout ça va grand ma grosse pointure au rejet de suite au fond d'ici l'idéologie de couper c'est ce qui dit 90% 90% 80% 89% mais papa le genre quand je te dis que je suis le porte parole autoproclamé il ya agenda et transformation d'un produit agricole et l'eau qu'on puisse tout à l'anglais l'obosé n'a l'ibou mou et vimba par congolais balia nanzala t'obégan nanzala tala mamma et mon dengue commis au balou karana transport talent va étudiant à l'époque basala qui n'a l'eau qu'on va les bonnes mais on va les bonnes et l'eau il ya babus académia non on améliore le confort des étudiants donc il faut qu'on améliore le confort des congolais yébisangai bat artisan il ya genre il ya banane est ce que vendu ce sera besoin de genre la congol awa genre ça veut dire quoi je ne suis pas homophobe je suis un démocrate je respecte tout le monde mais il faut pas venir nous imposer pour nous copier les choses nous avons nos coutumes tradition dans un ango il y en a genre pourquoi les gens à l'obéité ce n'est pas une humiliation ils sont des adversaires politiques et les premières républiques en dehors de la première république il a déposé sa candidature et il est candidat à sa propre succession ba moutangwa l'obaka prena l'obaka et c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie la démocratie parce que il ya la liberté d'expression alors un décobo boulaboué je vous avais dit au début que l'émission est bilingue parce que c'est important même ba maman ou moi langue de moler ou bino boyoko la n'apoto ils ont appenaient moi minguité moi lingue les alarma moi bien qu'est ce qui vous a dérangé dans la communication du chef de l'état pensez-vous à son rang il pouvait communiquer comme ça où il a raté sa communication en sortant de la scène bon moi je pense que l'actuel présent ya congo à chaque fois qu'il communique l'extérieur a raté sa sortie à chaque fois il a encore raté sa sortie pourquoi parce que même lorsque mon frère on a un ministre à genre et famille on a un ministre à genre et famille donc ministre à j'ai fait un équipement comme tel moment sexuel avec mon thème lesbiennes non non c'est une motivation bien sûr lorsque lorsque mon frère parle avec mes talibas jarre mon frère c'est une personne ouio il s'est fait connaître la monétaire réparation à basse il voit comment est ce que la femme souffre à travers guerre ouio aujourd'hui il faudrait que les gens comprennent par genre la parité ok et gaïta monstre mbani au zoka donc le jarre ne renvoie pas à ce que bon maintenant vous connaissez ça parce que autrement notre ministre à genre l'actuel ministre à genre madame on a un ministre à jarre c'est quoi son rôle au zoka donc moi je pense que là comment dirais-je félix a loupé une occasion de s'éteindre tout simplement donc il avait mal compris moi je crois qu'il a mal compris ok ok bien bad bad comment dirais-je bakanda étranger oui oui bakandida bakandida et étranger j'ai besoin de la politique il y a les bandes bakandida et étranger mais je veux dire que on a affaire avec un président qui a fait plus de 300 voyages à l'étranger 300 voyages et qui a pris plus de 900 millions de dollars voilà ma chiffre d'aujourd'hui je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème je n'ai pas de mais comment il peut s'attaquer de l'étranger parce qu'elle veut travailler avec l'étranger si les autres et l'étranger où est le problème je vais seulement dire que dans mes collègues ou bien moi je n'ai pas de problème parce que je pense que à tout le monde est bon on a dit bangou prédire ok madame la question est là et on a montagné la maman avec les gens soient soi-même basse d'un petit américain tomand et ses élections on m'a d'un bocatand tout au monde à s'est comme si nousvent où on a été au monde à posts dans la semaine 8 et débuter le congolais c'est notre affaire nous devons allez bourser pendant longtemps il est toujours protégé par mot nisko depuis la fois des obama bomaïe d'un coup de chauffeur n'a qu'à qui garde qu'on n'a qu'à qui bravo bétrima c'est un dingue n'a qu'on a eu depuis là à kenel koukou van la belgique pendant un certain temps à l'ignor comme un réfugié bason aussi à je parais comme une personne on est en ce moment mais c'est pas vraiment ça parce que mon candidat c'est fait en ce cas mais je suis en ce moment de dire que donc je n'accepte pas qu'est ce qui joue le rôle il ya présent la république a quitté à niveau on a des rosses attacar en abattent à niveau on a tous là non il doit vraiment beaucoup dans sa communication et moi j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'ils a dit non pas seulement provocante il a dit un peu bien qu'ils yanké pour vous comprendre moi moi qui est inquiétés voilà justement le problème quand on dit monakine c'est ça le mal moi sur l'une ingrédire de 20 à 49 dans l'île monakine mais souvent plus souvent la qu'il a quand même que l'on dit monakine oui ça veut dire quoi ça veut dire quoi au masou ou tambou quoi toi l'écoute banamouk on a donc là n'a d'amont à qui tu m'a l'aimnée qui y a qui m'ont dit moi toi l'équipe à un quoi mais quand il consomme la quinquant quand il consentit sa population que vous devez rester vigilant vous devez rester vigilant ceux qui m'ont dit mon bureau des vôtres mais n'ont pas vous avez un bureau des vôtres vous avez un bureau des vôtres vous avez des façons c'est une manière de dire que nous ne voulons pas que la communauté internationale a imposé un candidat mais comme un pantin il a même répliqué comme un pantin la polémique à un niveau natin polémique à un niveau très bien que le candidat de l'étranger soutenir par l'étranger mais moi je sais pas moi je sais tout ce moment que il ya des gens qui seront devant peuple congolais pour le peuple congolais à prédire c'est le peuple comment dirais-je avec cette saignée autre là d'accord on a monté qui va proclamer le résultat merci alors il faut éviter la provocation nous sommes encore au moment il ya campagne mais comment un chef de l'état peut rater sa sortie médiatique lui qui devait être conciliant lui qui devait mettre tout le monde à l'aise de façon que tu as une élection dans un bon combat républicain mais il commence déjà à relaxatanas mais c'est comme si le chef de l'état à zanaraj il faut dissocier le temps la période le moment en allant déposer sa candidature il était le président empêché ok il est dit il avait le statut de candidat président de la république au même titre avec tous les autres qui le vit la pire qui sont d'entraînent les villes à pire j'y prend des nuits de jours ok vous comprenez il faut il n'y a même pas la kinoiserie pas qui en qui il est un monsieur combatif il a vu les séquences et ses adversaires parlent et il a taquiné il n'a pas que taquiné il faut il faut non 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 il faut il faut un moment pourquoi le contexte il faut pour le contexte pardon 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 juste une minute c'est pas la kinoiserie ok c'est pas la kinoiserie mais lorsque par exemple il attaque moïse katoum en disant que gouverneur yakatanga il n'a même pas construit comment diriger l'aéroport l'ennemi ce n'était ohio ya 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 s ncc donc il n'y a pas pu comme l'aéroport moderne avec lui massouka est ce que moi je me pose est ce qu'un gouverneur yakishasa ou bien gouverneur yakatanga c'est son rôle ya qu'on renoncer l'entreprise l'état bah oui mais non vous avez un gouverneur c'est un sous-président en rdc en rdc il n'y a que deux non en rdc si vous suivez la législation il n'y a que deux qui nomment et révoquent le ministre et le gouverneur là le province c'est le représentant des chefs de l'état et c'est le présentant du gouvernement et quand il ya des entreprises qui ont des problèmes ils vont le voir oui vous comprenez mais tous on n'a bozole n'gobini sara marromo et non ok je n'ai pas voulu simplement une chose qui n'a zéria chef non non j'ai pas voulu seulement une chose ce jour samedi là il a démontré qu'il était le plus populaire que tous les candidats le président de la république oui je n'ai jamais mis le monde quand tous les candidats sont allés déposer leur candidature il a démontré qu'il est au dessus de tous ces mondes là en termes de popularité et il est il a confiante de rien papa rien rien c'est l'enfant du pays il a 17 ans il a exilé au congo mais à kabeakamonga le seul fils qui est parti avec son père vous comprenez alors ces jours là samedi là il était empêché comme président de la république il était venu déposer sa candidature comme candidat président de la république au même titre que tous les candidats qui venaient après il parlait mais je trouvais que le candidat félix tu sais quel tu le mot était combatif il a mis le mot à la place qu'il faut et c'est pour cela ça fait réagir moi je vais vous dire une chose ce n'est pas parce qu'on est prix Nobel de la paix qu'on est prédestiné être président de la république il y a combien de prix Nobel de la paix ils sont devenus il faut qu'ils soient dans le parcours de Arafat parcours de Arafat ou Mandela oui ce n'est pas parce que les contextes dans lesquels lui si Moukoué doit s'en prendre il sait auprès de qui s'en prendre Moukoué quand Moukoué réplique il dit que moi je ne vis pas dans mon abbas je suis congolais je fais 40 ans ici au pays j'ai construit les écoles avec qui n'a pas construit les écoles j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai toujours j'ai toujours soutenu son combat par rapport à ces drames qu'on nous a imposé par cette communauté et que le régime qui était là ils ont vu les gens mourir tout ça là ma cobola tingui tingui viol de femmes j'ai toujours ce n'est pas pour autant parce que vous avez mené en combat d'aider les femmes et que vous êtes ok ce sont des bons combats qu'ils ne se plaignent pas qu'ils ne se plaignent pas le monsieur Félix en fait tu sais qu'il dit le candidat président de la république a taquillé les anniversaires il les connaît ils se connaissent il les a identifiés et il a largué ce n'est pas dire qu'il les a émis non quand on parle des genres l'égalité c'est dans la constitution mais les genres que vous et moi nous connaissons soyons quand même corrects les genres que vous et moi nous connaissons vous le savez très bien alors oui le ministère des genres ça existe ça existe mais les genres dont vous et moi nous connaissons là où nous venons ok et lbj monsieur tout ça là nous le connaissons les genres là c'est les genres là c'est les genres là c'est les genres là c'est les genres là que nous stigmatons parce qu'un candidat président de la république il y a l'égalité des chances il y a l'égalité de tout devant la loi et vous avez vu il y a un ministre à mobilité réduite dans le gouvernement précédent même dans ce gouvernement ici ça veut dire les personnes à mobilité réduite sont considérées dans notre république les femmes et moi j'ai les soucis pour le vieillard pour les hommes de vieillard jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas de subvention et on va passer tous dans le troisième âge vous savez le troisième âge là où vous et moi venons comment ça s'organise mais ici ce sont des dons des particuliers qui vendent les trucs vous comprenez ça ? donc il faut mais un candidat président de la république il vient il doit parler des choses qui intéressent les congolais quand tu sais qu'il a parlé la priorité c'est la transformation de produits agricoles merci là quand il a taquiné moi je vous dis qu'il n'a pas humilié considérez-vous que vous étiez ce jour-là au même pied d'égalité merci candidat président de la république merci monsieur merci et il les a identifiés merci il les a taquinés il a placé les mots et voilà ça ne doit pas jaillir parce qu'on n'est pas encore la campagne électorale et dites-moi pendant la campagne électorale ils vont se prendre l'État ils vont se prendre l'État c'est vrai le problème c'est quoi ? c'est que comme tu as dit là où nous venons quand on parle des genres on voit ce que ça veut dire mais moi j'ai dit que Moukwege quand tu parlais des genres j'ai suivi beaucoup de ses porte-parole Moukwege c'est quelqu'un qui se bat pour l'égalité entre hommes et femmes il n'a pas inventé la roue dans le genre il n'a pas inventé la roue dans le genre et il n'a pas inventé la roue dans le genre parce que le genre existe avant Moukwege et nous avons eu des ministres nous avons des ministres il y en a le oui vous avez vu très bien que Moukwege c'est un candidat c'est un congolais comme tout congolais peu importe ce qu'il fait comme travail mais il peut se prendre oui il peut se prendre comme candidat moi je peux être un candidat tu peux être un candidat tu peux être un candidat comme congolais donc comme congolais Moukwege est un candidat qu'il soit pris le mieux de la paix là ça n'a pas un danger il est un candidat maintenant moi ce que je dis parce que j'ai eu à discuter avec beaucoup de ces gens Moukwege son combat comme il voit maman souffrir dans l'Est du Congo il est violé il porte ces souffrances là en lui donc il met comment dirais-je le combat pour l'égalité entre hommes et femmes pour la parité donc je n'ai pas le sens je n'ai pas le sens je n'ai pas le sens merci alors lorsque le président a attaqué Moukwege c'est comme si Moukwege Moukwege est marié Moukwege c'est pas l'homosexuel Moukwege merci parce que je vois même dans les réseaux sociaux on prend Moukwege on met la photo des homosexuels à côté de lui peut-être il a été mal compris le docteur Moukwege je sais pas je dis bien peut-être qu'il a été mal compris mais le chef de l'Etat comme candidat président de la République il pouvait également lancer des pics à ses adversaires c'est des bons combats c'est des bons combats c'est normal je veux dire que il s'est trompé merci pas de problème il s'est pas trompé s'il vous plaît il était déposant candidat président de la République au même pied que Fayoulou au même pied que Moukwege au même pied que Jean-Claude Bayer au même pied que tout le candidat et qu'il avait le droit de lancer un mot et il l'a fait mais je crois que ça fait très mal je ne sais pas comment vous allez vous plaindre je risque de vous sanctionner alors de l'autre côté je donne la parole à monsieur Bob Boulabouye président de RDP RPD Rassemblement du Peuple pour la Démocratie vous êtes de la Moukwe ouvrons cette question mais il y a quand même une question de 245 secteurs le chef de l'Etat également quand il avait pris la parole devant la presse il a dit voilà ce que j'ai fait il y a le programme de 145 secteurs voilà voilà espérons que ce que le chef a dit va s'étendre dans toutes les provinces mais ce qui est vrai ce programme de 145 secteurs dans cette province c'est une réalité c'est un code de promesse non non c'est une réalité je peux même vous balancer les images le chef d'Etat de ce côté il est en train de travailler il faut l'encourager parce qu'il y a certaines provinces certains territoires depuis 1960 il n'y a jamais eu des bâtiments de nouveaux bâtiments ainsi de suite mais le chef est en train de faire construire les écoles et les hôpitaux ça c'est une bonne chose parce que j'ai les images voilà pourquoi j'en parle mais parlons de la vidéo qui a surclé qui a créé encore autant de problèmes dans la classe politique c'est monsieur John Numbi je sais que vous avez également suivi la vidéo vous de Lamouka qui réclamait votre pouvoir quand John Numbi réjoint en disant qu'il y a un corps vous Lamouka ça vous fait quoi ? pour répondre à cette question juste une petite parenthèse ok parce que pour le Marama 145 territoires selon les images que j'ai j'ai dit ceci balancez les images des 145 territoires l'élection présidentielle c'est un homme avec le peuple l'homme vient avec son programme et il dit moi voilà ce que je veux mettre en application une fois élu on se raconte qu'avec ce pouvoir il n'y a jamais eu de programme on nous a parlé il y a 100 jours on nous a parlé de 45 territoires on nous a parlé des télés génous on nous a parlé donc on s'adapte à chaque fois qu'on crée comment dire le programme il n'y a pas un programme initial c'est un régime événementiel effectivement c'est ça c'est que mais ça c'est le programme de 145 territoires c'est bien il n'y a pas qu'on ne le voit des conditions il n'y a pas qu'il y a un panneau mais il n'y a pas d'abord il ne faut pas qu'il y ait un programme de la voie de la voie il dit mais un peu de la vues ils ont dit que dans les territoires je vois que c'est un territoire on a dit que c'est le président on a dit qu'il n'a pas été dit on a dit que c'est le président on a dit que c'est le président il n'a pas été dit mais on a dit que c'est le président ça prouve en suffisance que c'est vraiment maintenant 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 mais maintenant dans la coalition de la poivre de la croix voilà mais revenons maintenant ce que je suis là il ya vidéo très bien du nom dit tout comme nanga ils ont liré de nouveau rien de nouveau c'est qu'ils ont dit c'est que nous les amours que tu veux et banale mais bien sûr tu veux être très bien que comme mon maman et basé par maman qui très bien que c'est fait que les gens ont gagné les élections et basé très bien j'ai peur bien en termes à preuve tout qu'il n'a pas été parce que autrement je vais revenir en disant que lorsque papa est à gagner l'élection quand c'est battu pour l'impérium aux autres qui piquent du tout j'ai été agréé mais va balancer la pape à l'oukouta comme quoi pour l'aki mais tout le monde c'est toi aussi c'est que l'étude c'est qu'elle a gagné l'élection tout le monde le sait pour ce que le problème on peut fabriquer la preuve de ça c'est pas le débat je dis seulement que bison à la mouka même à taïsac à zaliwana aient bien entré mais 15 à l'île à l'île qu'on fait l'entrée à la mouka c'est fallu qu'il avait gagné l'élection parce que là maintenant à la mouka mais pour dire quoi c'est que c'est que c'est que le drian qui est compromis à l'africaine c'est qu'il a dit qu'il y a eu un accord avant pour qu'on soit un résultat c'est qu'il a dit très bien oui il y avait un accord n'avait pas de retouchons entre mienne chef de lyon dira parce que chef de l'état n'a pas terminé la professeur l'a comment int Odysse de ce manager ? Oui, oui. Ouh, mais tu vas me dire ça n'a rien mais je suis pas en pierre celui que je viens Bob Reymond je viens lavorer je te souviens que je viens de publier son résultat je fais mon avis très bien on a publié son résultat tout le monde sait il y a le co-rédacteur il y a le document il dit non on n'a pas un reposant dimanche, non? non, n'est pas un président de la C好的 ais, pourquoi vous dites que je croise en Emmanuel de le Président ? moi je croise en moi tout est Oberst problématique C'est l'opposant ou pas ? C'est l'opposant, c'est lui qui a eu des élections. Mais donne-moi une seule raison, on a recourri ma gama Fénix. Une seule raison. On était peut-être는 Isaac dans une explication comment il est honnête, mais moi je ne veux pas ce que tu dis. M. Isaac Bakouco, parce que la Mouka dit... Il y a la Mouka, revenez à la Mouka mon frère. On a pas eu la Mouka. Ne intiminez pas mon invité ! Il était le co-fondateur de la Mouka. Il y a du bon côté de l'histoire. Mon frère, il y a du bon côté de l'histoire. Mais c'est ça que, en étant du bon côté de l'histoire, Nanga a dit des choses. John Numbia a amplifié encore. El Basahib avait dit à son temps. Katoun avait dit à son temps. Jean-Pierre avait dit à son temps. Aujourd'hui, c'est maintenant le tour des soldats, les anciens soldats qui sont en train de parler. Est-ce qu'il ne faut pas également prêter l'oreille et dire que c'était mal, maintenant faisons les choses bien. Vous savez, il faut que le cardinal Moussengro revienne. Moussengro revienne. Parce que, écoutez, c'est ce que Moussengro avait dit. La RDC n'est pas une plantation qu'on avait qui appartenait à un papa qui avait laissé à son fils. Ces gens-là ont considéré la RDC comme les ligables à qui profitent les crimes. Une belle question. Oui, à qui profitent les crimes. Tout ce pour faire quoi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que